et bonjour à tous aujourd'hui une ouverture de colis il est plutôt grand dedans il y a un poster, en tout cas une grande carte j'ai eu l'occasion d'un petit peu m'acheter deux trois trucs là début début juin, j'ai acheté ce que vous voyez ici, il y a plein de war, de warcraft je sais pas où est-ce que j'ai la boîte par ici non je la vois pas, je sais pas où je l'ai rangé, ce sont des méga blocs avec le petit accessoire marron, un petit canon voilà c'est toujours rigolo, il y a des petits personnages ça c'est pour warcraft et ça c'est du noob j'aime beaucoup noob, je regarde pas systématiquement depuis que j'ai découvert la websérie, je suis pas toujours en train de regarder les nouveautés je m'y remets qu'à un certain moment donné, j'ai les BD et c'est tout je regardais juste la websérie, maintenant les films et bien sûr les bandes dessinées donc là j'étais sur leur boutique, j'étais voir ce qu'ils avaient à proposer dans leur univers tout d'abord donc si vous aimez aussi noob et que vous avez l'intention d'acheter un des produits que vous viendrez sur leur boutique et bien grâce à cette vidéo vous allez pouvoir vous rendre compte si c'est bien emballé, un peu à quoi ça ressemble concrètement alors première chose c'est le roman donc ça c'est le premier roman de la saison 1.5 donc entre la saison 1 et la saison 2 vous avez vu, il était dans le colis enveloppé lui-même dans une pochette c'est des pépibules à l'intérieur donc de ne pas bien le protéger, il était un petit peu tordu donc c'est un petit peu, le livre est un petit peu tout tordu ça ne gêne pas du tout quand on ouvre c'est écrit assez grand dedans, ça c'est plutôt pas mal je ne sais pas si on verra bien donc ça c'est la première chose, je voulais lire un des romans donc je commence par le premier tout simplement c'est ce qui me paraissait plus logique on va le mettre en dessous ici ensuite alors qu'est-ce qu'il y a ici il y a du scotch donc je vais enlever le scotch j'ai droit à une couverture d'un manga la couverture du numéro 5 de Sentai School ça c'est une bonne surprise ça faisait office de fourreau pour le poster je vais enlever ça proprement voilà alors j'ai pas commandé de tomes de Sentai School donc je suppose que c'est des choses qui leur restent et ils s'en servent c'est très sympa j'imagine que les tomes de Sentai School n'ont pas une couverture qui peut s'enlever enfin je crois donc grâce à cette couverture là ça pourra protéger le volume de Sentai School le 5 aux éditions Olydry puisque maintenant voilà ils ont cette taille school s'est associée avec Olydry édition pour ressortir de nouveaux volumes avec des nouvelles couvertures aussi ça c'est très bien je vais mettre ça par ici alors la suite je suppose que je dois enlever on va mettre ça par terre donc j'ai pris des choses pour décorer à part le roman le reste c'est des cartes, des posters et un store que je vais vous montrer c'est pour décorer ici dans mon bureau alors ça a l'air d'être dans le bon sens c'est une une grande grande carte évidemment vous ne verrez pas très bien sur la vidéo comme ça parce que je ne peux pas moi-même le déplier en entier tout seul n'est-ce pas c'est une grande grande carte une carte que l'on voit dans la dans la saison 6 enfin 6 et 7 et sûrement la 8ème qui sont les films on voit voilà c'est ça très sympa cette carte une carte d'Olydry avec les villes les capitales là où se trouvent les personnages donc je vais y faire très attention je ne sais pas encore où est-ce que je vais la mettre alors si j'y pense je mettrai au montage le prix des objets que j'ai acheté alors c'est là qu'on va rigoler évidemment à chaque fois que j'essaie de plier je l'abîme un petit peu plus je vais la poser plutôt voilà je m'en occuperai comme il faut après et le dernier objet alors il est là au fond un crédit pirate c'est un billet ah je l'ai vu je l'ai vu dans ce que dans ce que vous pouvez acheter aussi des crédits si c'est un crédit coalition banque fédérale de Gaïa si vous n'avez pas vu la saison 6 et 7 donc les deux premiers films je ne vous en dis pas plus mais ce sont des billets à l'effigie de Gaïa pour la coalition je ne sais pas si vous avez bien vu le petit papier pgm stuff pgm stuff c'est le nom que porte la boutique sur le site du portail noob le site noob le site oligree edition alors ça très 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 sympa un store pour décorer il est très très beau c'est beaucoup plus pratique que le poster finalement je ne sais pas si vous le voyez bien ici je vous le remets un peu plus bas vous voyez les dessins qui ne sont pas des dessins dans le style de la bande dessinée les dessins sont beaucoup plus sérieux les couleurs sont très 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 sympathiques il y a plusieurs modèles mais celui-ci c'est celui que je préférais on trouve la guilde de Rocksor la guilde de Justice la guilde de Noob avec hier bas également le Tenshirok le hacker Josh Dead et deux trois autres personnages la guilde de Pekka entre autres héros les trois champions donc ça c'est très 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 sympa je ne sais pas encore où est-ce que je vais le mettre mais c'est au toucher c'est pas mal donc ça s'abîme moins que le poster donc extrêmement extrêmement sympathique ce store j'aime beaucoup allez je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021